Encouragé, il y a déjà suffisamment de circonstances difficiles. On ne doit pas compter sur la température pour nous encourager. Mais c'est une grâce aujourd'hui de savoir que le Seigneur prend soin de nous. Je vous partage une bonne nouvelle. J'en ai parlé dans mon courriel hier à tous, que notre soeur Andréa Hamel et Jean-Sébastien, ils sont finalement rentrés à la maison avec leur beau petit garçon Thomas, qui est né il y a plus de trois semaines. Ils vont bien, alors ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de repos aussi, alors on vous encouragerait à prier pour eux et à les remettre dans les mains du Seigneur. Ce matin, j'ai pensé à un texte qui nous encourage, dont on a besoin, je crois. Dans ces moments de confinement, on doit se rappeler que le psaume 91, versets 1 à 3, nous dit ceci, «Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Et le verset 4 en particulier, « Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, sa vérité est un bouclier et une cuirasse. » Alors aujourd'hui, dans nos préoccupations, dans nos fardeaux, dans nos inquiétudes, j'aimerais vous encourager à vous rappeler, avec ce texte-là, que Dieu nous couvre de ses plumes. Quelle belle image que Dieu est comme, justement, un oiseau, la femelle, une maman qui prend soin de ses poussins, ses petits, ses oisillons qu'on appelle, et elle les couvre de ses plumes. Alors il y a un cantique qui nous parle de ça, que j'aimerais vous lire, et je vais chanter la dernière partie avec quelqu'un de particulier. « C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Là, plus de douleurs cruelles, là, plus d'angoisse mortelle, là, plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Là, plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur. Alors, la troisième, je vais vous la chanter avec Marie-Michelle, ma fille, qui va se joindre à moi. Alors, c'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, vrai repos, paix parfaite, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, vrai repos, paix parfaite, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier que tu es, oui, celui en qui nous pouvons nous confier aujourd'hui. Celui à l'ombre de qui, duquel nous pouvons nous reposer. Oui, tu nous couvres de tes plumes. Nous voulons nous réfugier sous tes ailes avec tous nos fardeaux, avec nos angoisses, nos inquiétudes, nos préoccupations. La réalité, Seigneur, que nous vivons tous en ce moment, nous te prions que nous puissions ressentir la chaleur de tes ailes par ta présence, par ta grâce, par ta parole. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous fortifier aujourd'hui, chacun de nous, dans nos besoins. Nous voulons compter sur toi et te louer, te remercier. Que tu es notre abri, notre seul refuge, notre rempart, notre haute retraite. Sois béni, Seigneur, sois élevé aujourd'hui. Prends cette journée qu'elle puisse compter pour l'éternité dans nos vies. Au nom de Jésus, ton fils. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée.